Bonjour et bienvenue sur Mali Actualité. Avant de poursuivre cette vidéo n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Lundi, le long procès contre Amadou Eya et certains de ses hommes pour l'assassinat de 21 Beret Rouge a connu son épilogue. Un épilogue contesté et rejeté en ce scène qu'une des victimes, Aminata Soumar et insatisfaite, annonce qu'elle saisira la justice internationale. La semaine passée, la réquisition du parquet demandait l'application de la loi d'entente nationale sur le procès et de déclarer les poursuites éteintes. Chose faite hier, la Cour a déclaré les poursuites éteintes contre Eya Sanogo et co-accusé et les a libérés. Aminata Soumar et, une des victimes et partie civile, s'est grandement fait remarquer le jour de la réquisition du parquet en s'opposant à l'application de la loi d'entente nationale et le protocole d'accord pris pour arranger le procès. Après le verdict de la Cour hier aussi, Aminata Soumar et, rejette et promet de saisir la justice internationale pour se faire entendre et se faire justice. Elle accusait Eya Sanogo et ses hommes de l'avoir enlevé et séquestré et qu'elle aurait été violée durant sa détention. Sanogo y ira-t-il devant la Cour pénale internationale sur ce sujet ? A savoir que sur l'application de la loi d'entente nationale, la Commission Nationale des Droits de l'Homme, CNDH, a alerté dans un communiqué. Le CNDH estime que la loi d'entente n'amnistie pas les cas de crime et certaines infractions graves pour ne citer que le viol. La Dame Soumar et dispose de trois jours pour faire appel et tout procureur peut s'autosaisir. Sanogo à son tour laisserait-il cette affaire connaître une phase internationale ? Chose contre quoi, le Président Ipk a tout fait pour lui éviter. La Cour pénale internationale ? Aminata Soumar et demande justice et après pardon. On ne peut pardonner comme ça comme si rien ne s'est passé, décrit-elle. Affaire à suivre